Allons ici, allons ici, il faut bien regarder aussi, parce que l'oiseau démon, c'est un oiseau démon ça, et que je vous ai expliqué, il y a même la preuve, Khoetzal Khoak, Khoetzal Khoak, donc il y a le nom sur Marduk, qui parle des religieux. Donc là, cet oiseau démon qu'on voit, est vu aussi sur d'autres dessins de Tanguma, n'est pas vu que là où on voit les trois cercueils démons de la religion reptilienne. Et cet oiseau démon est vu aussi sur d'autres dessins, parce que Khoetzal Khoak, il y a longtemps de ça, j'avais montré la preuve absolue, et Sustelarium, on voit très bien le nom Khoetzal Khoak, Sustelarium, et ça parle de Marduk, ça parle des Indiens, des Amérindiens, de tout ce qui est démon, parce que ce nom Khoetzal Khoak n'est pas de Dieu, mais on a la preuve absolue qu'on voit le titre, et même qu'ils ont créé le jeu, le jeu démon, les chevaliers de Marduk, voilà le titre du jeu 666 de Marduk, et qui se nomme et qui s'appelle les chevaliers de Baphomet. Mais là, dans ce jeu démon de Marduk, on vous explique qu'ils cherchent, ils font des recherches, et il faut aussi qu'ils trouvent sur la torche de Khoetzal Khoak. Donc là, ça parle de Marduk, mais la torche qu'il parle, Marduk, c'est une torche démon, et qui n'a aucun lien avec Dieu. Et ça, dans la torche de Khoetzal Khoak, de Marduk, de Christ à la Marduk, on comprend qu'il fait le lien avec l'Amérique de la Bête à sa tête, la statue, la statue, que soi-disant qui est pour la liberté, soi-disant qui est pour la paix, et que soi-disant est pour la lumière, et soi-disant une lumière, mais qui n'est pas une lumière. Et que je vous ai expliqué qu'ils ont créé une statue démon, mais contre la liberté de Dieu, et contre la paix de Dieu. C'est comme là, regardez. Regardez bien ce dessin-là. Donc là, comme j'ai expliqué, en réalité, on voit les colons, les colonisateurs, ceux qui ont colonisé la terre de Dieu, et ceux qui ont volé la terre de Dieu. Donc, de l'autre côté, dans sa manipulation, Tanguma, parce que Tanguma est un religieux, celui qui a dessiné, qui a fait les dessins, au mur de tout ce qu'on voit. C'est un sorcier religieux, qui est là. C'est un reptilien. Mais là, dans leurs russes, les russes démons de Christ, de Christ à la marde au corps. Là, ils font croire que soi-disant qu'ils sont pour la paix, et que soi-disant, ils combattent le diable, et que soi-disant, ils combattent le dragon, soi-disant qu'ils combattent les politiciens. Et si vous observez attentivement ce dessin, c'est là que vous allez voir la vérité, que tout ce qu'on voit là, sur ce dessin-là, en plus, on voit les fausses couleurs de la bête. Ce qu'on vous montre là, là, ce qu'on voit, c'est les fausses couleurs du dragon rouge qui est là, et qui fait le lien avec l'hypnose, l'hypnose que je vous ai montré. Et il existe l'hypnose, si, 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 de la religion reptilienne de Christ à la marde au corps. Mais là, ce qui trahit énormément les religieux, c'est qu'on constate qu'on voit plein de drapeaux, mais les drapeaux qu'on voit, c'est les drapeaux démons qui sont là, des reptiliens, des religieux. Là, de tout ce qu'il a montré Tanguma, le sorcier Tanguma, en réalité, le sorcier Tanguma, il a montré ceux qui ont volé la terre de Dieu. Donc, les tribus de Mardocan, c'est les tribus reptiliens qu'on voit là. Les tribus reptiliennes qu'on voit, de Mardocan. Regardez, on voit l'Afrique, on voit, regardez, voilà, il y a les Anglais, il y a les Asiates dans tout ça. On le constate, on voit sur l'Afrique, on voit sur l'Afrique. Donc, au septembre, c'est quoi qu'elle raconte ? En faisant croire que l'Afrique est victime ? Or, qu'en réalité, ce qu'on voit là, c'est qu'on vous montre l'Afrique, on vous montre sur les Anglais, donc ceux qui ont volé la terre de Dieu, on vous montre sur le Mexique, Mexicain, Mexique, on vous montre l'Espagne, l'Espagnol. Regardez, vous avez la preuve sur ça, regardez. Donc là, si vous regardez attentivement ce dessin, parce que là, Tanguma, il ne montre pas les tribus de Dieu. Tanguma, en réalité, il a montré les tribus de Satan, les tribus du diable, du dragon rouge, donc qui ont volé la terre de Dieu. Mais là, regardez, avec chaque drapeau, avec chaque drapeau, démon du dragon rouge, du dragon rouge de Christ à la Mardouk au septembre, on voit plein d'épées, regardez, il y a des épées. Mais il faut comprendre que les épées démons qu'on voit, parlent des reptiliens, de ceux qui l'a dessiné, Tanguma, ce ne sont pas les épées de Dieu qu'on voit là. Ça, c'est les épées de chaque nation, parce qu'il faut bien comprendre sur ça. Ça, ça définit que les reptiliens, ceux qui ont volé la terre de Dieu, en réalité, ils persécutent et attaquent les nations de Dieu. Mais dans la manipulation de Tanguma et des religieux des reptiliens, ils font croire que, soi-disant, qu'ils attaquent et qu'ils vont contre les politiciens et que, soi-disant, qu'ils sont contre le mal. Vous commencez à mieux comprendre sur ça. Si vous regardez attentivement sur les drapeaux du dragon, on constate qu'ils tiennent des épées démons. Ça, ça définit qu'ils attaquent et persécutent les nations, les nations de Dieu. C'est comme la Sodome, de ce qu'on voit, Sodome. Donc, eux, ils ont volé le nom Israël. En réalité, ça, ça définit que Sodome attaque et persécute la nation, la nation de Dieu. C'est ça que ça définit. Mais là, l'attaque, bien sûr, et persécute la nation Israël. Mais c'est eux qui font croire qu'Israël est là-bas. Ce n'est pas vrai. Mais en réalité, dans ces sortilèges et dans ces sorcelleries, donc les reptiliens et les religieux, que quand on voit les reptiliens et les religieux avec leur épée démons, ça, ça parle qu'ils attaquent, ça, ça définit qu'ils attaquent toutes les nations de Dieu. C'est comme l'Asie. L'Asie attaque le continent, le continent Jérusalem. Attaque la nation Atlantide. C'est comme ici en France. La France persécute la nation Atlantide. C'est ça que ça parle. Mais de l'autre côté, dans les russes démons du dragon, lui, le dragon, il fait quoi en disant « Oui, mes nations, mes dix mille tribus font le bien, sont pour la paix. » Dans les russes démons du dragon, c'est ça qu'ils veulent faire croire. Qu'ils veulent faire croire. Non, non. La réalité, c'est qu'ils attaquent Dieu. Regardez attentivement sur ça. Voilà. La vérité et la réalité, c'est que les tribus de Marduk attaquent Dieu et persécutent Dieu avec leurs épées démons. Et non de ce qu'ils veulent faire croire. Soi-disant qu'ils sont pour la paix. Vous avez compris sur ça. Eux, ils sont contre la paix et contre la liberté. Allons ici. Donc, c'est ça qui vous trahit. C'est ça qui vous trahit dans tout ça. Vous mentez les religieux. Vous mentez. Vous mentez. On le constate sur ça. Donc, preuve de plus, hélas, au patricien. Même confirmé au mois d'août. C'est pour ça que quand vous allez pouvoir, de ce qu'on vous dit, les fresques, il faut bien regarder attentivement. Je parle pour ceux de Dieu. Bien observer. Bien analyser. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut comprendre le sens contraire. Je veux dire, il faut comprendre au sens contraire. Les épées démons définissent qu'ils sont des persécuteurs qui sont là et qui persécutent. C'est ça que ça définit pourquoi on les voit avec les épées. Des épées démons. L'épée à glandeur fera la fin. Et à vous, ils disent, oui, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la liberté. La liberté fera la fin le 3 septembre. Comme je vous ai expliqué, Christ à la Marduk est rempli de ruses. Il est lié à des ruses démons. Des ruses démons. Le 3 août 2020, l'épée à glandeur fera la fin le 3 septembre 2020. Ça, ça veut dire qu'il va vous montrer un arbre. Un arbre. Il va venir à vous, devant vous, et va dire, oui, c'est l'arbre, l'arbre de la lumière. C'est l'arbre de la paix. Mais tout en cachant que l'arbre qu'il va montrer, qu'il montre à vous, est l'arbre qui tue. Rempli de malédictions, si, 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 et bien sûr pour persécuter Dieu. C'est pour ça que quand vous regardez certains dessins, il faut bien regarder et analyser. Parce que ça, c'est très important. C'est très important. Puisque le dragon n'est pas là pour faire le bien. Le dragon, Christ, Christ le dragon, il ne définit pas le bien. Il n'est pas pour la paix. Puisque Christ le dragon, définit, est pour le mal. Définit le mal. On le constate sur ça. Le 21 juillet 2020, le 999. Donc à vous, que quand il arrive à vous, oui, je suis pour la paix, je suis pour la vie, je suis pour la liberté. Donc, il y en a ceux de Dieu qui sont tombés dans le piège. va faire la fin. Je parle pour les tribus de Dieu Isis. Il y en a qui ont cru, qui ont cru ce que a dit Marduk. Voilà. Va faire la fin le 3 septembre. Et il est très, très craint. Le 21 juillet 2020, le 999.42 de Patricia va faire la fin le 3 septembre 2020. Et il est très, très, très craint quand Patricia va arriver sous 48. Là, on parle sur Terre au niveau terrestre. Que quand Patricia aura 48 ans. Et il est très, très craint. Parce que tous les politiciens, y compris votre salope, la pute Macron, tous, ils ont peur de ce mois de septembre-là. Mascarac de l'Afrique va perdre. Ils ont très, très peur du nombre 48. Et qui donne 2016. Le 14 août 2020, Mascarac de l'Afrique va perdre. Donc, comme je vous ai expliqué, tout ce qu'il fait Marduk, tout va se retourner contre lui. De tout ce qu'il fait. Et c'est nous qu'on gagne, ce n'est pas eux.